yeah ils sont venus jusqu'à paris en voiture 8 heures franchement vous êtes des monstres voilà pour moi au début non c'était pas un métier c'était vraiment une passion une façon de m'exprimer j'avais deux ans pour moi écrire c'était juste un jeu jusqu'au jour où tu commences à te dire ça fait dix ans que je fais du rap 15 ans 20 ans et puis tu commences à en vivre et à faire des concerts et un public qui te dit tu le mérites donc donc merci est-ce que tu écris parce qu'il y a différents rappeurs qui ont dit qu'on commence par passion et quand il ya tout ce truc de boulot enfin entre guillemets boulot promo tout ça qui rentre parfois c'est on peut perdre la passion tu vois l'imaginant comme un travail est-ce que toi tu ressens ça aussi ouais je ressens ça en fait tout dépend la bulle l'équipe l'entourage ta façon de faire de la musique la pression que tu as moi pour moi j'ai essayé toujours de rester un plus ou moins fidèle ne pas essayer de faire une fausse route un peu comme dit la scred jamais dans la tendance mais toujours dans la bonne direction donc j'essaie de faire ma musique sans prise de tête sans voilà sans prendre la tête tout simplement sans essayer d'aller trop loin ben que c'est oublié aujourd'hui c'est même une prise de tête par rapport à plein de choses il y a du rap inconscient rap entertainment qui fait rigoler rap et bel rap conscient ça veut tout et rien dire aujourd'hui mais pour moi quand je prends une feuille ça veut dire plein de choses et d'essayer d'avoir un sens dans ce que je dis et puis le fait même de jouer mes textes dans une prison en concert c'est de là que je vois la puissance des mots et puis c'est là où je me dis en fait je suis content d'avoir écrit ça et de pas avoir trop jouer le gangster dans mes textes etc etc donc le rap conscient ça veut plus rien dire en temps aujourd'hui j'essaye quand même d'avoir avoir cette image de parce qu'à une époque le rap entre guillemets conscient existait bel et bien est dominé quelque part le rap français il existe toujours il existe toujours mais comment tu vois comment tu réagis quand les jeunes disent ah ouais vas-y aujourd'hui le rap conscient c'est sous-entendu comme étant le rap chiant le rapport carrément mais tout ce qu'ils savent écrire pour ma part en termes de rap que ce soit damso aurelsan necfeu giordio lompale la priorité je pense que c'est les textes quand tu relis tous les textes c'est vraiment c'est ce qui est le plus fort chez les artistes et le texte donc et je trouve que c'est déjà assez conscient ce qu'ils écrivent peu importe la forme et style d'instru l'évolution de la musique tout ce qui marche aujourd'hui c'est grâce à leur texte je pense mis à part ce qui fait danser et aujourd'hui dire ça ça allait quelque part à contre courant parce que quelque part on nous dit aujourd'hui dans la société que pour exister on c'est des gens ben ouais on dit que ça te rend heureux peut-être ceux qui ont trop d'argent sont malheureux je sais pas quel est le but j'essaie moi en tout cas pour ma part de satisfaire de peu puis de se dire qu'on est juste de passage ici tu sais c'est faut respirer faut être heureux faut essayer de donner le meilleur de soi à ses proches puis l'argent c'est voilà il faut payer son loyer faut essayer de bouffer mais je suis pas la faire je serai pas là pour faire quelque chose de dingue pour pour essayer de me procurer de l'argent et qu'est ce qui te rend particulièrement heureux moi de respirer d'être présent de d'apprendre tous les jours de et surtout d'avoir une famille des enfants une femme parce que la musique pour moi c'est juste c'est rien du tout pour moi c'est juste vraiment une passion que j'aime du fond du coeur et puis la musique tu vois ça te pousse souvent dans l'isolation à oublier ta famille écrire à faire plein de choses à perdre donc j'essaie de pas trop me perdre parce que je peux vite te perdre cette musique malheureusement donc moi ce qui me rend heureux c'est c'est ma famille mes proches et et de rendre les gens heureux aussi ça c'est heureux ben non j'ai toujours fait mes clips moi même tu sais j'ai jamais été j'ai jamais eu besoin de trop pour faire pour pour montrer qu'ils n'existent pas puis j'aime montrer la réalité des choses tu as vu donc donc mes clips je les ai fait en bas de chez moi je les ai fait avec mes collègues je les ai fait au rock les effets dans les environnements que que je voulais donc un clip pour que le maître qui sera juste beau bien lisse et qui rentrera dans c'est pas peut-être pas dans les charts mais c'est vraiment pas ma vision de la musique du tout ou d'image de même si on est dans ce monde là à nos pères virils moi j'ai perdu mon papa en 99 la mode un cancer des poumons et puis on était quatre quatre enfants un qui venait du maroc tout simplement pour travailler qui travaillent dans le bâtiment dur qui a tout fait pour coller comme et toi la maison tu vois et je trouve qu'aujourd'hui la génération d'aujourd'hui on se plaît énormément mais pour tout et pour rien donc on en sera loin de ce que nos grands-pères et nos papas ont fondé ici ils nous ont laissé quelque chose donc c'est à nous de pouvoir laisser si ce n'est un bout de terre à nos enfants quelque chose que des paroles donc voilà nos pères virils parce que ils faisaient les choses sans forcément jusqu'à leur mort quoi ils ont tout fait pour nous rendre heureux et c'est une fierté que qu'on a peut-être perdu aujourd'hui je sais pas mais peut-être aujourd'hui avec un gosse la vie est dure mais ils en avaient 10 à gérer et tout allait tout allait bien mon père était il est travaillé dans le bâtiment et il est mort dans le bâtiment donc donc c'est la réalité et puis voilà il s'est venu revenir ici en france où il est venu pour pour y gagner sa vie pour reconstruire le pays ou autres raisons jusqu'à 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 partir donc aujourd'hui les cités ont été faites pour qu'on y soit quelques temps on y est encore dedans alors c'est mon frère dans la ville en ans chute dans la ville en tant qu'ils vivent est ce premier thiches mais des fonds des jeunes riches dans la ville en cas où dans la ville en ans chute dans la ville en tant qu'ils vivent